un jour on m'avait dit que je jouerais un visual novel bienvenue what's up youtube bienvenue pour le jeu gratuit de la semaine epic game store il s'agit de invincible atom yves devenez atom yves et prenez le contrôle de votre propre chemin en tant que l'un des super héros les plus puissants de l'univers invincible percer un mystère et équilibrer les dangers et les responsabilités d'être un super héros avec les défis de la vie quotidienne c'est développé par terrible posture game et édité par skybound games c'est sorti le 14 novembre 2023 au prix de 9 99 mais c'est gratuit grâce à epic game store évidemment je vous mets le lien en description comme toujours et on n'oublie pas le pouce bleu l'abonnement parce que là j'avoue que un je me donne un petit peu pour vous pour le présenter vous ferez une idée savoir est ce que ça vaut le coup de se décharger est ce que ça vaut le coup d'y jouer pourquoi pas mettez le toujours en bibliothèque peut-être qu'un jour vous aurez comme moi ben envie de de jouer aux choses qui changent de l'ordinaire let's go bienvenue dans dans invincible prison atom yves alors je me suis pas mis ici pour cacher quoi que ce soit vous inquiétez pas a priori c'est pas du genre on est plutôt typé au super héros avec de l'humour de ce que j'ai vu bref vous avez un qr code plutôt par là voilà pour les récompenses des fans inscrivez vous sur skybound pour ceux qui connaissent ont fait le petit tour général du menu voilà évidemment on a quand même le français tout va bien des choses pour le datonisme bon point qu'est ce qu'on a on a les commandes bon bah très très basique puisque on sera sur de la lecture pure le gamma le plein écran nanana qualité visuelle alors on va être épique ouais ouais et au niveau de l'audio alors on en est là pour le bien du let's play on peut changer de profil il ya trois types de profil c'est plutôt cool moi je trouve que c'est bien pensé on va jouer on va alors on a jusqu'à dix chapitres dix épisodes je ne sais pas le dernier ton le franc commun je ne sais pas de quoi ça parle je ne sais pas comment on va se dérouler un petit peu ce petit bout de let's play pour je vous présente mais je pense que là on va faire simplement le premier épisode assez peu coupé parce que bon bah ça va être de la lecture principalement et et puis on est parti un nouvel game je me suis tout spoil non pas du tout let's go quoi à papa prévélation on est là il était avant la dernière année t'in 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 hein mais qu'est ce qui se passe mais que se passe t il non pas maintenant quoi bon très bien kill cannon atomive et t'as retâter du canon tu vois il est mort alors alors donc du coup voilà proposition il faut que tu trouves une nouvelle occupation à chaque jour son méchant de série b du canon encore youpi j'ai envie de dire ça du canon encore youpi tu as déjà pensé à varier les plaisirs c'est un peu t'as vu un peu un drone dégâts des grenades aveuglantes une épée laser et moi un défi au moins en trahison en trahissant le canon jamais on connaît déjà la suite tu devrais penser à la retraite finissant en moi je vais dire tu devrais penser à la retraite il n'a plus ta fraîcheur d'antan et moi je suis encore au lycée pourquoi t'es là encore pourquoi t'es là alors je dirais parce que c'est nécessaire ou peut-être parce que tu m'as tiré dessus en plein vol je ne connais pas leur histoire avant je vous préviens inutile de philosopher apparemment il y a un règlement de compte tu m'as tiré dessus finissant en loser comme ça loser qu'il canon tire son laser hurrah on y va il y a comme un son surigu allez c'est parti puis une porte de gargouille et puis une sorte de gargouille bon ça va durer encore longtemps là patience le canon en vaut la peine c'est bon c'est le fric désolé hurrah le problème c'est que j'ai la détailleur trop la dalle a pas envie hum attendez je fais une pause du clément en commentaire si vous voulez je lui réponde bon moi je dis que j'ai trop la dalle parce que c'est c'est IRL c'est ce qui m'a rieux j'ai trop la dalle je parie que je peux l'étendre en trois coups et après je vais grailler on a déjà fait 5000 fois je peux rejouer la scène dans ma tête comme si c'était hier là en fait elle se le disait dans la tête je me rappelle l'un de mes premiers combats quand je maîtrisais pas encore mes pouvoirs tu ne peux pas me battre espèce de chair à canon et toi espèce de canon sans cervelle je vais croire que mes réparties se sont améliorées depuis le temps oh la la oh la la on va se battre on va se battre attention ces icônes sont les actions d'atome Yves passe le pointeur dessus pour en savoir plus ah attendez il y a un élément de gameplay incroyable là donc soit de la colle on immobilise un ennemi qui ne peut plus frapper au cac donc au cours à corps et risque moins d'esquiver ou de contrer le bouclier votre bouclier bloque les dégâts jusqu'à voler en éclats en blessant tous les ennemis ok la frappe il fait 13 à 17 dégâts attention je ne l'ai pas dit un coup de poing tout en décontraction let's go ou le rayon 56 à 76 dégâts vous libérez ce qu'il vous reste d'énergie dégâts proportionnels à l'énergie en réserve alors oui l'énergie en réserve j'imagine qu'elle est là on est donc à 4 4 sur 6 au niveau de l'énergie on a 100 points de vie le méchant à 150 PV donc c'est kill cannon il va faire une attaque à distance ok qui fera 15 à 19 dégâts on peut peut-être parer éventuellement on va mettre un petit coup de bouclier quand vous prendre quand vous vendre quand vous voudrez commencez sélection sélectionner frappe ah donc on n'a pas le choix en fait ça marche la plupart des attaques nécessitent un choix de cible bon il n'y en a qu'un je vous le cache mais il est là ne vous inquiétez pas bim abandonne vieux déchet kill cannon a perdu des points de vie PV et l'attaque a coûté de l'énergie à Tom Eve donc on n'a plus qu'à 3 ok ça marche et le méchant à 130 regarde où je n'ai je me mets de l'autre côté en fait cette barre affiche votre énergie vous fait gagner 3 points par tour passez votre tour et conservez votre énergie ok ça marche donc on peut passer le tour regagner de l'énergie qui est juste là-haut waouh c'est vraiment lourd ah ouais là il n'est pas cool là 83 PV on a perdu 17 l'attaque de kill cannon coûte des PV à Tom mais vous avez conservé de l'énergie ah là on est full là on est full au niveau de l'énergie let's go le rayon consomme toute votre énergie restante mais sa puissance est proportionnelle essayez ah et bien oui regardez 90 à 123 points de dégâts maintenant puisqu'on est à 6 d'énergie let's go Kamehameha il n'y a pas de rayon que tu n'es pas droit aussi oh petit trophée le tout pour le tout ok pinet ouille alors lui il n'a rien dit par contre il reste 41 PV donc il n'a pas tout mangé j'ai envie de dire let's go on donne tout moi je n'ai pas besoin d'armes let's go oh yeah aïe rogue crétin vous allez gagner assez d'xp pour débloquer votre premier point de capacité oh des points de capacité et ouais on a un arbre un arbre de talent un arc vous allez voir utilisez vos points pour définir l'orientation l'orientation héroïque donc les capacités et les bonus renforcent atomes et vos combats et les avantages de discussion ouvre de nouveau choix de dialogue et de négociation ok ok ça marche atomes et eva trois axes d'évolution donc la compassion les autres auront plus tendance à se confier voire à se laisser convaincre on a aussi la création pas du genre loquace ev peut utiliser ses pouvoirs pour inventer des solutions ou alors plus tourner sur l'émotion franche sincère impétueuse eva vit ses émotions à 100 à l'heure voilà on a ces trois arcs ces trois branches donc qu'est-ce qu'on fait achever une branche afin d'obtenir des traits spéciaux et on a aussi ou diviser vos efforts entre deux pour débloquer des capacités à leurs intersections c'est bien pensé placer le pointeur sur les avantages et les capacités pour voir les effets maintenant donc le point final par exemple on peut aller donc tout à gauche vous ne voyez pas mais c'est la compassion pour aller sur la compatie santé plus 10 et vos attaques sont impossibles à esquiver bon à voir éventuellement si on est sur la création et qu'on foule la création la santé serait donc toujours à plus 10 et l'énergie de départ à plus 1 ça peut être ne pas être négligeable et si on est sur l'émotion l'ardeur très santé donc toujours plus 10 et dégâts plus 10% sachant évidemment qu'on a tout tout ce qui est en amont ça c'est certain alors qu'est-ce qu'on ferait est-ce que si on part sur la compassion on a oreille attentive attentionnée comme vous êtes les autres auront plus tendance à se confier ça peut jouer donc sur la narration ou alors on est plutôt sur la création un nuage parfumé réduit nettement la précision des attaques à distance d'un ennemi on peut peut-être compenser du coup entre guillemets notre faible niveau ou du moins le niveau plus haut des ennemis à voir je ne sais pas encore ou alors donc fléchette au niveau de l'émotion lance un éventail de projectiles qui inflige des dégâts à tous les ennemis donc plutôt un sort de zone ça peut être plutôt pas mal j'imagine qu'il y aura des vagues avec plusieurs ennemis qu'est-ce qu'on peut faire alors bon on est sur un peu de la narration moi j'ai envie de partir un peu sur la spin narratif attentionnée comme vous êtes les autres auront plus tendance à se confier je débloque la petite oreille voilà on est là et j'entends des bruits de pas métallique derrière moi qu'est-ce que tu veux encore qu'il prestation très correcte oh tu n'es pas kit canon mais il reste de la marge d'amélioration combien gugus métallique magnifique êtes-vous mes excuses j'aurais dû me présenter mon nom est robot je suis dénicheur de talent j'ai pu admirer ton potentiel tu m'observez c'est vrai que je fais forte impression mon potentiel pour on va dire qu'on est fortement potentiel tu as vu comment j'ai rembarré kit canon tu sais qu'il a peut-être même 3 fois mon âge j'évalue ton potentiel pour une nouvelle initiative capable d'exploiter pleinement tes talents mes talents sont déjà bien exploités merci blablabla tout sympa mais je suis en retard pour le gîner je t'écoute si tu veux me convaincre j'ouvre en jeu ah vous avez vu on a eu donc un quatrième volet qui avec la petite oreille ça c'est parce qu'on a débloqué donc du coup la petite j'aime l'honnêteté et tu es un robot on peut en venir au fait bien sûr ça fait ça me plairait bien je forme une équipe comme les gardiens du globe dont j'aimerais que tu fasses partie tu recevras un entraînement un accès réglementé à des missions cruciales ainsi que la collaboration et le soutien d'une équipe organisée oh non ok je suis super en retard je pensais à un homme en fer blanc qui filerait de la thune tiens vas-y tu me surprends avec tes pouvoirs tu n'as pas besoin d'argent on a tous besoin d'argent ce que propose ce que je propose est plus précieux que les biens matériels je peux renforcer et multiplier tes efforts je vais réfléchir rappelle moi quand tu y auras réfléchi son contact son contact apparaît sur mon smartphone robot team comment t'as fait ça qu'est-ce que c'est que c'est quoi reste en contact il rejoint un overbide l'enfourche et s'envole il faut que je dégage mon père va me tanner si je suis en retard on va se faire daronhead daronhead je suis rentré direct ce crétin de click cannon ne peut pas attaquer après le dîner j'arrive en retard une fois n'est pas coutume des rires fuses à l'intérieur Betsy il faut que tu ouvres un restaurant je l'appellerai chez Rexy c'est là que j'ai compris oh non Rex alias Rex Claude je parlais à mes parents ça craint Rex était mon ami peut-être même plus on n'avait pas encore mis ça au coin et c'était un fugitif je l'avais caché dans ma chambre oh le bad boy pas papa pendant des semaines qu'est-ce que reste qu'est-ce que Rex se fabrique en bas les règles étaient claires tu peux te cacher chez moi mais c'est tout tu te caches dites-moi que je rêve papa va me tuer papa va me tuer c'est comme ça que tu as mis waouh c'est comme ça que tu as mis le gras pain sur Adam Betsy en lui mitonnant de bons petits plats allons je ne savais pas cuisiner à l'époque maman ne sait même pas cuisiner maintenant je peux peut-être passer sans qu'il ne remarque ou affrontons le drame en puissance qui se joue là-dedans j'en travaille là-dedans et qu'on grince et trahisse ma présence regardez qui donne enfin rentrer c'est bon ça va j'étais à la pipi je fais vas-y j'étais à me promener à cette heure-ci c'est dangereux ah elle est bien bonne oula elle commence à mourir qu'est-ce qu'il fabrique mes parents ne sont pas au courant de mes pouvoirs enfin il me semble ah mais c'est pas jeune ça me perturbe je lui lance un regard lourd de sens désolé Sam on ne savait pas quand tu rentrerais on a déjà mangé bah génial quel festin hi 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 la ricane il a tout fini j'espère que tu nous en voudras pas c'est pas grave ravi que tu aies pu venir ex qu'est-ce que tu fais là ouais vas-y ravi on va faire genre profil bas tu vois peut-être que si je fais comme si rien n'était ça passera tu n'as pas eu voilà tu n'as pas eu de mal à trouver l'adresse ah c'était toi tu joues le jeu pouvoir contrôler la matière c'est sympa mais là j'aurais tout donné pour être télépath bah non je suis quasiment chez moi ici tu te rappelles quoi façon de parler Adam je ne voulais pas m'incruster je t'attendais et je l'ai trouvé qui tambourinait à ta fenêtre de derrière en écrasant mon rosier ta maman est une crème elle m'a invité à dîner franchement Sam tu lui as interdit de sonner toutes mes excuses pour les roses petit oh ça ne fait rien Rex qui veut du dessert Rex lève la main en une fraction de seconde maman sur du réfrigérateur un énorme dessert sur une assiette c'est donc ça la célèbre whip it chill mango mousse montagne vue sur internet elle gigote en équilibre précaire la mousse pas maman ça m'a l'air fabuleux grande ou petite la tranche Eve grande petite je n'ai pas faim on dit quoi on dit quoi elle est grande elle dépose une énorme portion sur une minuscule assiette en verre je vous garde chacun une part en rap pour plus tard nous mangeons pendant quelques secondes en silence enfin presque je suis aux anges bêtises et merveilleux c'est bon non la mangue est très collante le fouet donne beaucoup de volume c'est quoi le truc qui croussille c'est de l'ail que je sens il y a un truc croussille apparemment ça vient du paquet marron moi en tout cas ça me va parfaitement il est le genre idéal je crois qu'on avait encore jamais reçu un ami de Sam à dîner on tient enfin la preuve que tu n'es pas totalement antisocial Samantha cette fameuse Val là qu'est-ce que lui a été arrivé je peux difficilement leur louer leur avouer qu'elle s'est enfuie en voyant l'étendue de mes pouvoirs elle est occupée on s'est disputée elle était barbante bon elle est occupée vas-y les amitiés il faut les entretenir je crois qu'on sera d'accord oula non je me suis trompé de personne agentée je crois qu'on pourra je crois qu'on sera d'accord pour dire qu'Eve est d'une compagnie bien plus agréable ces temps-ci je peux pas dire le contraire et ça fait plaisir de voir que Sam a un charmant garçon qui veuille sur elle maman non elle n'a pas besoin de ma protection ne me dites pas que tu fais partie de ces féministes woke ah ouais le wokeisme il est là quoi non mais vous avez vu ce qu'elle peut faire c'est comme si oh non oh my god ça peut pas arriver non 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 mes parents ne peuvent pas me couvrir me découvrir mes pouvoirs comme ça elle est si forte Rex elle est si rapide rapide mais elle n'aime même elle n'aime même pas le sport Rex elle arrive à se concentrer et à il faut que j'intervienne aïe Rex ah utiliser les pouvoirs c'est peut-être pas un bon bail maman j'ai quelque chose à vous dire vas-y quitte à ce que elle entende autant que ça vient de moi ah mince on va se griller maman papa j'ai des super pouvoirs ah et moi je suis warwonder warwoman je ne comprends pas ton sens de l'humour ma chérie non sérieusement je suis atomique je peux manipuler les objets au niveau subatomique je vole en changeant la densité de l'air j'ai été un j'ai été une expérience du gouvernement Rex me dévisage les yeux écarqués euh mais qu'est-ce que tu paragouines Samantha ne me dis pas que tu te drogues et pas d'excellence du l'humour c'est une plus bête jug vous voyez tout ce que je veux dire c'est merci pour ces minéraux repas Betsy et Adam Eve je peux te parler dans ta chambre une petite minute non mais oh vous croyez aller où comme ça viens on y va très bien après toi avec plaisir oh très bien nous allons dans ma chambre je ferme la porte et pousse un profond soupir ok ok calmez vous pop 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 on va pas plus loin on va les laisser entre eux deux là c'est expliqué bon j'espère que bah ça vous a plu un petit peu ma présentation de ce type de jeu de Atomic Eve c'est pas c'est pas trop mon délire enfin j'aime bien vous savez rigoler faire les voix et tout ça pour ceux qui qui regardent les lsp quand il y a du de la des discussions bref voilà je vous le conseille je vous le conseille pas je ne sais pas j'ai pas d'avis en tout cas merci à vous road to mill le desco pensez le pouce bleu l'abonnement pour les stats et évidemment dites moi en commentaire si vous vous jouez à ce genre de jeu parce que et donnez moi des noms de jeu d'ailleurs à vraiment genre des des jeux bien poussés un peu comme lui en vrai j'aime bien le côté arc l'idée de de pouvoir interférer et vraiment être là impacté voilà mon gameplay et l'histoire donnez moi des des exemples je dirais checker pourquoi pas et puis bon vraiment si le coeur vous en dit venez sur twitch neoset underscore twitch et puis pourquoi pas on aura du visual novel un jour pourquoi pas pourquoi pas entre autres bref c'était avec plaisir que je vous ai présenté ce jeu merci à vous rendez-vous la semaine prochaine pour les jeux gratuits Epic Game Store c'était Neoset ciao